Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de découvrir une montre de la marque Microware, c'est la W17 et la W17 Pro, en gros ça fait quasiment la même chose, on verra la différence de ces deux modèles, mais surtout pourquoi je vous propose cette montre, c'est que regardez, ça vous rappelle rien ? Je pense que si. Alors non seulement le design extérieur est très inspiré, on ne peut pas dire autre chose que très inspiré, alors le côté gauche est un petit peu différent, c'est peut-être ça qui va un peu différencier les deux, mais vous allez voir que l'OS, et bien là aussi c'est très très inspiré, c'est assez impressionnant. Pour démarrer la montre, je vous le donne en mille, on appuie quelques secondes sur le bouton principal et on va pouvoir ensuite sélectionner la langue. Alors avant d'aller plus loin, juste regardez, donc là je suis sur la W17, puisque la W17 Pro je n'arrive pas à faire ça, en fait je ne peux pas changer les cadrans en faisant ça, alors il y a une autre solution, je vous en parlerai tout à l'heure, mais regardez, bon tous ces cadrans, regardez tout ce design, c'est ultra inspiré, et regardez lorsque je vais dans les applications, franchement vous avez vu ce nuage de points, bon, il n'y a pas de doute, on a l'impression d'avoir une Apple Watch dans la main, surtout avec les cadrans qu'on a, et vous allez voir qu'il y en a des centaines qu'on va pouvoir rajouter, ça c'est un plus par rapport à l'Apple Watch. Alors concernant les différences entre la W17 et la W17 Pro, ici j'ai la W17 Pro, et en fait ce qui va changer c'est le système de charge, il y a un système de charge, alors je vais prendre l'autre montre pour vous montrer les deux, il y a un système de charge qui se trouve à gauche, donc là c'est la W17 qui se fixe comme ceci, donc ça c'est un système qu'on retrouve sur pas mal de montres, et puis le système à la galette comme sur l'Apple Watch, c'est la W17 Pro qui se charge comme ça. On passe maintenant à l'installation, alors pour l'installer c'est pas très compliqué, il y a besoin d'une application, et cette application va la télécharger soit sur l'App Store, soit sur le Play Store, on a un code QR qui est donné par la montre qui va nous guider justement vers une page web qui va nous rediriger vers notre store. Alors on peut éviter évidemment de passer par ce code QR, on peut très bien télécharger directement l'application, directement sur l'App Store, c'est celle-ci, voilà, il n'y a qu'à la télécharger. Alors quand je regarde la note 2,6, ça ne m'annonce rien de bon, mais bon on va bien voir ce que ça donne. Allez on va commencer par quelque chose de positif, on va dans équipement, et on va dans gestion de numérotation, honnêtement ça ne fait rien dur du tout, il y a pas mal de problèmes de traduction avec cette application, je comprends peut-être pourquoi elle est mal notée. Alors ici en fait se retrouvent tous les cadrans, on pense qu'il n'y en a pas beaucoup, ça s'arrête juste ici, mais si on force un petit peu, voilà, on arrive sur une autre page avec des centaines de cadrans, et là franchement il y a du choix. Alors c'est vrai, c'est quelque chose qu'on reproche pas mal à WatchOS, ce manque de cadrans, alors il y a eu des efforts de faire en quelques années, notamment le partage de cadrans, la personnalisation à outrance de plein de cadrans, mais on n'a pas tous ces effets, regardez, franchement c'est vraiment très abondant, ça c'est quelque chose qui manque vraiment chez Apple. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que tous ces cadrans proposés sont très propres, ils sont très beaux, très réussis, alors souvent très inspirés, voire complètement récupérés, c'est le cas de celui-ci. En tout cas ils sont réussis, alors celui-ci aussi a été récupéré j'imagine, bah tiens on voit celui de Nike. Alors aucun rapport, mais sachez que cette montre n'est pas accessible aux personnes malvoyantes ou non voyantes, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de voiceover, donc si vous voulez lire les cadrans, bah c'est pas possible, il faudra vraiment avoir l'écriture la plus large, mais bon, on peut trouver quand même quelque chose, et sachez quand même que l'écran en mesure 45 mm, il est assez large. Et d'ailleurs cette remarque est valable pour tout l'environnement de cette montre, il n'y a rien qui est vocalisé, donc si vous êtes malvoyant ou non voyant, franchement, passez votre chemin, préférez quand même l'Apple Watch. Alors là on a les cadrans Mi Camini, là aussi c'est de la récupération, franchement bon. On a les cadrans fantômes qui sont assez sympas, ces petits fantômes là qui bougent, les cadrans à la façon Memoji, alors bon, il n'y a pas trop de choix, on ne peut pas personnaliser non plus, Spider-Man, bon franchement, on ne va pas tous les faire, mais il y a énormément de choix, ça c'est un plus, ah bah tiens le cadran Tour Eiffel, bon voilà, il y a des centaines de cadrans, vous allez trouver forcément votre bonheur. Et avant de passer au test, on va parler d'autonomie, puisque je la teste depuis quelques jours, et il n'y a pas que sur le design qu'il y a des ressemblances avec l'Apple Watch, mais également sur l'autonomie, en gros, cette montre va vous durer un jour et demi, en tout cas dans mes tests, c'est le temps qu'il lui a fallu pour se décharger. Allez, c'est parti, premier test, et on va tester le taux d'oxygène sanguin, vous le savez avec l'Apple Watch Series 6, on peut tester son taux d'oxygène dans le sang, et avec cette montre, la W17 et la W17 Pro, on peut également tester, on va voir si c'est fiable, en tout cas, on va comparer les deux mesures. Donc ici, j'ai 98% depuis mon Apple Watch Series 6. On teste maintenant avec la W17, l'application oxygène sanguin se trouve juste ici, et puis pendant que ça tourne, regardez l'état du cadran au bout de deux jours d'utilisation, alors c'est sûr que je l'ai un peu cogné, mais pas plus d'ailleurs que l'Apple Watch, notez que le revêtement de l'Apple Watch est quand même bien plus résistant que celui-ci, je ne sais pas ce que ça peut donner au bout de quelques semaines, bon en tout cas, il faut être ultra précautionneux. J'imagine en plus que si cette montre se destine à un enfant qui bouge beaucoup, qui court, j'imagine du coup que l'état ne va pas aller en s'améliorant. Donc on regarde le taux, on arrive à 99%, bon contre 98, ça semble correct. Autre option lorsque la montre est éteinte, si vous penchez comme ceci, vous allez l'allumer, alors comme sur l'Apple Watch, j'ai testé avec la W17 qui n'a pas de problème, par contre la W17 Pro me pose des problèmes, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, c'est pas vraiment génial, j'ai l'impression qu'il y a un problème de fiabilité du capteur. Autre test avec un autre capteur, et celui-ci n'existe pas sur l'Apple Watch, en tout cas pour le moment, c'est le capteur de pression, donc l'application se trouve juste ici, ça prend quelques secondes, alors comme je n'ai pas sur l'Apple Watch la possibilité de comparer, j'ai testé avec un autre appareil spécialisé qui est fiable, que j'avais d'ailleurs testé sur la chaîne, et à chaque fois j'ai des résultats plutôt différents. Et à chaque fois les résultats sont minorés, c'est-à-dire qu'en pression diastolique ou systolique, j'ai des résultats plus faibles depuis la montre, donc je ne pense pas que ça soit très fiable, je ne vous conseille pas en tout cas cette montre si vous avez de l'hypertension, je pense que les résultats ne sont tout simplement pas bons. Alors ça expliquerait pourquoi Apple n'a toujours pas mis de capteur, donc vous voyez là j'ai une tension de 12.7, c'est un petit peu plus élevé avec mon appareil. Autre test, le poudomètre. Alors ici je suis avec la W17, vous l'aurez reconnu, un petit peu plus de 450 pas, je teste mon Apple Watch et je suis en gros à 200 pas. Alors pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, j'ai fait donc quelques tests, notamment j'ai marché pendant 200 pas, l'Apple Watch m'annonce 200 pas, et la W17 m'annonce également 200 pas. Alors qu'est-ce qui se passe ? D'où viennent tous ces pas ? Alors tout simplement, lorsque je bouge un petit peu trop les bras, la W17 va me compter ça comme un pas, alors que l'Apple Watch évidemment ne me compte pas ça comme un pas, donc les résultats ne sont pas très probants pour la W17. Un petit mot maintenant sur l'OS et sur le matériel. Alors si la finition globale semble assez jolie, vous l'avez vu, au côté résistance, l'écran c'est pas ça en tout cas par rapport à l'Apple Watch. Il ne me semble pas qu'il y ait de traitement particulier sur cet écran. Concernant la molette, donc on a l'impression d'avoir une montre avec une eSIM intégrée, mais la molette est un petit peu différente, même si comme ça au premier coup d'œil, vous avez la même molette que sur l'Apple Watch, quand vous l'utilisez vous allez voir que c'est quand même un petit peu plus dur, elle n'est pas aussi souple, elle fait un petit peu de bruit, elle est moins utilisable au quotidien en tout cas avec un seul doigt. Je passe ici sur la W17 pour changer de cadran, je maintiens enfoncé comme ceci et je peux changer de cadran. Autre solution sur la W17, je peux très bien faire la même chose avec la molette. Et uniquement avec la molette, d'ailleurs sur la W17 Pro, alors je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est son fonctionnement normal, en tout cas sachez que pour modifier le cadran avec la W17 Pro, ça se passe avec la molette. Côté geste, alors si je slide de bas vers le haut, j'ai les notifications, et si je fais l'inverse, j'ai tout ce qui est système, alors en fait c'est l'inverse, c'est une grosse différence par rapport à l'Apple Watch, puisque vous l'avez remarqué, c'est inversé. Ici j'ai le mode ne pas déranger, j'ai la possibilité d'activer le Bluetooth, d'éteindre ou d'accéder aux paramètres. De gauche à droite, j'ai l'heure, et j'ai également les applications récentes ouvertes. Et de droite à gauche, j'accède à certaines applications, notamment Activité, et une application qui s'appelle Sommeil, qui mesure le sommeil. Alors je n'ai même pas porté la montre la nuit, la première fois, ça m'a donné un temps de sommeil, je n'ai rien compris. Franchement, je pense que ce n'est pas forcément très fiable. On continue avec la musique, lorsque le Bluetooth est activé, vous pouvez appairer votre téléphone directement sur la montre, c'est-à-dire que le son de votre téléphone va être basculé sur la montre. Honnêtement, alors il faut aller dans Bluetooth, et ça s'appelle Watch Call. Honnêtement, le haut-parleur de cette montre est tellement nul que ça ne vaut pas du tout le coup. Autre petite astuce, ça concerne l'application Appareil Photo, qu'on trouve juste ici. Alors là, je teste depuis un Android, mais ça marche évidemment avec un iPhone. On appuie sur la montre, et ça déclenche automatiquement l'appareil photo. Donc c'est pratique pour prendre une photo de loin. Alors honnêtement, est-ce que cette montre équivaut à l'Apple Watch ? Alors ça ressemble à l'Apple Watch, mais évidemment, ce n'est pas du tout une Apple Watch. Côté luminosité, d'ailleurs, elle est plus lumineuse que l'Apple Watch qui se trouve à gauche. Néanmoins, en plein jour, en plein soleil, c'est l'Apple Watch qu'on voit le mieux. Alors je suis vraiment dubitatif sur cette montre, même si elle ne coûte que 50 euros. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour quelqu'un qui aime les produits Apple, puisque l'intégration évidemment ne va pas être la même du tout. On a en plus des capteurs un petit peu farfelus. Alors je pense aux capteurs de la tension qui donnent des résultats, mais bon, si ce n'est pas les bons, ce n'est pas très très utile. Pareil pour les pas, on a un bon comptage de pas, on va dire, lorsque l'on marche. Alors vous voyez, donc là, il y a pas mal d'exercices, comme sur l'Apple Watch. Mais par contre, dès que je bouge un petit peu, ça va compter des pas. Alors est-ce que du coup, c'est vraiment très utile ? Je ne suis pas vraiment sûr. À propos des applications, donc ici, c'est le nuage d'applications. On a des applications standards, telles que le chronomètre, par exemple, un minuteur, les alarmes évidemment, et puis l'application ici, pour la calculatrice. Et comme on parle d'applications, un petit mot sur l'application sur iOS. Alors c'est en gros la même chose sur Android. Pour actualiser, on glisse vers le bas. Il y a pas mal de bugs, regardez. Donc là, je suis en vision jour. Si je bascule en vision semaine, voilà bon, ça quitte. Il y a des traductions vraiment approximatives. Je vous en ai parlé. Franchement, cette application n'est pas géniale. Ça donne les principaux indicateurs, mais c'est tout. On a également d'autres onglets. En bas, on a l'onglet exercice qui se trouve juste ici. Et puis l'onglet qui concerne justement la montre avec quelques paramètres supplémentaires, mais toujours très mal traduit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la MicroWare W17 et W17 Pro. Personnellement, je ne cautionne pas trop tout ce qui est copie. En tout cas, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...